cette vidéo c'est urgent mais c'est une alerte voilà une alerte une alerte à faire passer à lancer une alerte la maison du président mamadou selou d'alentia la maison du président selou ah vous savez dans la vie on dit que quand tu fais tes trucs de mangouille là il ya toujours le jour où ça va éclater où tout ça là ça va sortir partager dans les groupes partager dans les groupes la vérité et toute la vérité la maison du président selou actuellement à l'heure où je suis en train de vous parler ah oui à les libérateurs à les espoirs perdus à le régime biberon à l'heure connectez vous connectez vous la maison de dixine du président selou la maison que le président selou a libéré c'est quelque chose qui a été bien préparé très bien préparé oui et la maison là je suis en train de vous parler là là maintenant là la maison est habité par des marabouts la maison du président selou des marabouts qui sont dedans la maison du président selou il ya des marabouts qui sont dedans là là maintenant la maison du président selou de dixine parce que pour moi c'est toujours sa maison et ça le restera toujours cette maison là restera pour lui parce que c'est lui qui l'a construit c'est lui qui l'a construit alors on va éclaircir tout ça qui et quels sont ceux qui sont derrière affaires de déguerpissement l'affaire de libérer les maisons d'état l'affaire de partir là pourquoi non selou d'alain fort selou d'alain est fort selou d'alain est fort selou d'alain est fort c'est un homme fort oui c'est un homme fort à cause de selou d'alain à cause de selou d'alain ils ont créé récupération de biens de l'état à cause de selou d'alain tous les autres là c'est des décors comme pour sidia c'est des décors c'est pour ne pas que la la population voit réellement la réalité en face c'est pour ne pas que le peuple voit l'arrière partagez au maximum on va démasquer démasquer ceux qui sont derrière ça là maintenant là la personne qui est qui a c'est à dire qui a donné corps et âme pour que ça là ça ça se fasse pour qu'on puisse mettre le président selou c'est à dire dehors allahou akbar il n'y a pas plus tard hier je parlais de ça il n'y a pas plus tard qui est je parlais de ça je parlais de ça la maison du président selou habité par des marabouts il ya des marabouts qui sont dans la maison du président selou en train de faire du maraboutage et là qu'est ce qu'ils ont prévu ils ont prévu de casser des coins de la maison parce que celui qui les a envoyé leur a dit que le secret pour faire descendre le président selou se trouve dans cette maison en décembre on a tous suivi la nomination des moussa moïse le lendemain de la nomination de moussa moïse on a vu aussi la nomination de cet homme je vais vous montrer il s'appelle on l'appelle on l'appelle elhaj kernou mamma duba il est le conseiller il est le conseiller de mamma di jordan d'oumbouya je vais vous montrer c'est un ancien journaliste qui est actuellement au palais mon médecin mais qui par plus tard qui par conseil de qui les anciens du cndd que si oui le c'est à dire la plus grande top la plus grande top de cette communauté c'est ce que je suis en train de vous déballer la plus grande top de cette communauté 2010 il était conseiller en même temps du cndd il était conseiller du cndd quand tu fais tes magouilles tu fais trop 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 il ya les jours que dieu va t'exposer c'est un ancien journaliste après il a créé son parti politique les partis budon la ngc il a créé son parti comme il sait qu'il peut pas des haineux qui sont issus de cette communauté et que quand on voit des gens qui disent que à dès qu'on entend le nom peul les gens associent ce nom peul à l'ufdg dès qu'on entend diallo on n'entend bas on n'entend saut on n'entend baril lis ainsi de suite on colle ça sur l'ufdg il ya des peuls qui ne veulent même pas sentir c'est l'out d'alén diallo qui ne veulent même pas voir c'est l'out d'alén arriver à la magistrature suprême de la guinée car nous mamadou bas oui c'est lui qui est à la base de l'expulsion du président c'est l'out d'alén diallo c'est lui qui est à la base le voici ça c'est son parti c'est c'est son c'est une des anciennes photos de son parti qu'il a créé c'est un ancien journaliste il est très connu à konak rien une grande taupe parce qu'il ne peut pas arriver au même pied d'égalité que c'est l'out oui il faut qu'il prend des petits miettes et conseil au cnrd que s'il veut l'avoir c'est l'ou faire descendre c'est l'ou il faut que c'est l'ou quitte sa maison de dixine parce que le secret de c'est l'ou est planté dans sa maison à dixine c'est lui qui le dit il est là actuellement avec mamadi le voici assis avec mamadi le voici il est là avec mamadi on dit l'âge c'est un ancien journaliste lui qui est là là il est assis vous voyez mamadi a pris même sa main le maître sur sa main ici tellement qu'il est content de lui vous voyez le sourire de mamadi le visage de mamadi regardez le sourire de mamadi sur le visage parce que c'est les hommes oui qui sont là oui regardez son visage regardez le qui qui viennent l'aider à faire disparaître l'un des plus grands hommes politiques de la république de guinée il est là avec mamadi je vous montre sa photo avec amara aussi le voici avec amara le voici avec amara le voici avec amara ça c'est l'or de la canne l'or de la canne l'or de la canne l'or de la canne après les gens sont là à coller toute la communauté toute la communauté sur l'ufdg lui c'est un peu on veut même pas parler de ça c'est une guinéen une top la maison du président selou est remplie par des marabouts ils vont casser ils vont casser ils vont casser ils vont casser les gravats ils ont prévu de casser des gravats attachés faire des travaux travaux maraboutage alerté partager cette vidéo alerté on doit aider notre président ce n'est pas un homme qui fait du maraboutage pour planter son secret que le président a planté ses secrets dans sa maison de dixine que si ils veulent voir le président selou disparaître dans la sur la scène politique guinéen il faut qu'on le fasse sortir de la maison de dixine c'est le kernola qui a dit ça c'est lui qui a dit ça et l'autre je veux même pas mentionner son nom oui aussi à appuyer il faut qu'ils sortent de sa maison parce que son secret est planté là et ils vont prendre les gravats je sais pas comment beaucoup de gens ne connaît pas les graves les petits cailloux là quand on casse les maisons là quand on casse les maisons là les cailloux de des maisons là qui après vont faire maraboutage sur ça et puis le jeter sur la mer c'est ce que les marabouts ont prévu attendez parce que c'est pas tout le monde qui connaît c'est quoi le gravat ok google photo du gravat voilà c'est ça les gravats c'est ça les gravats les cailloux les cailloux c'est à dire quand on casse les maisons la maison quand on casse la maison paf on fait sortir les gravats ils vont prendre tout ça faire du maraboutage actuellement ils sont depuis que le président a quitté la maison depuis qu'il a quitté la maison les marabouts là sont venus la maison le jour là les marabouts là sont venus envoyés et puis des marabouts du futa en plus allo tu es arrivé non je suis en live ok attends j'ai fait descendre quelqu'un là les marabouts du futa allez-y partez on va pas vous laisser rentrer on laissera personne rentrer que celui qui regarde ce live tu es à côté de dixine chez le président oui pas on te laissera pas rentrer ils te laisseront pas rentrer par par hasard oui par par hasard oui c'est incroyable ben vrai si tu as créé ton parti tu es devenu journaliste tu étais journaliste tu es devenu politicien tu as été conseiller il a été conseillé pendant le régime du cndd pendant le régime du cndd beaucoup de trop beaucoup de stratégie de stratégie ont été fait mener par ce tom depuis 2010 mais il est toujours resté comme peut-être un nœud silencieux un nœud silencieux il a été nommé le 15 décembre le 15 décembre 2021 le 15 décembre 2021 2021 2021 2021 il part il fait son boulot on expulse sidia ce n'est pas parce que sidia habite dans la maison de gouvernement sidia c'est juste pour la forme on expulse les autres ce n'est pas parce qu'ils habitent là c'est parce qu'ils veulent éteindre ses loups un point c'est tout mais vous ne pouvez pas éteindre ce tombe vous ne pouvez rien faire contre ce tombe vous ne pouvez rien faire contre ce tombe rien du tout faire contre ce tombe il ira plus loin que ça parce que c'est dieu qui est en train de vous exposer c'est dieu qui est en train de vous exposer vous êtes en train de faire des travaux machiavéliques des travaux satanique contre ce monsieur mais vous n'allez pas réussir contre lui jamais de la vie vous n'allez réussir contre lui c'est moi qui le dit terno mamadouba conseiller du président mamadoubouya est à la base pour que le président selou quitte la maison de dixine et actuellement la maison est habitée par des marabouts qui sont en train de travailler dessus et après le travaux fini ils vont casser certaines parties de la maison ou soit même casser toute la maison et prendre ses gravats travailler avec ses gravats et les jeter à la mer c'est ce qu'ils ont prévu de faire allez-y par vous même vérifier vous allez encore respecter le king alors alertons sauvons notre président cet homme veut aider la guinée cet homme veut aider ce pays il ne veut pas voir ce pays sombrer alors tous les plans tous les plans machiavéliques contre lui vont tous échouer tous échouer c'est dieu qui est fort vous savez pas qu'on allait savoir ça vous savez pas qu'on allait avoir comprendre ça vous savez pas que ça allait sortir puis des marabouts du futa des marabouts du futa mais machallah dieu merci ouais on est au courant et le peuple déjà désormais au courant personne tous les travaux là tous vos trucs de papa puis papa là ça va pas réussir ça ne réussira pas c'est pourquoi ils sont partis jusqu'à filmer jusqu'à filmer les toilettes il n'y a pas une image qui m'a fait peur qui m'a fait à la je vais casser ma lumière il n'y a pas une image qui m'a fait mal mal comme cette image partir filmer c'est à dire détester un homme détester un homme jusqu'à ce degré jusqu'à partir filmer sa toilette partir filmer sa toilette mais toute la haine que vous avez contre ce temps vous n'allez pas réussir à la battre parce que c'est un homme de dieu si tout ce qu'il fait il le fait pour la guinée vous n'allez pas l'atteindre vous n'allez pas réussir à l'atteindre continue dans ta haine toi tiens nous continue à bouffer comme ce que tu as tu as fait en 2010 et aujourd'hui en 2022 c'est révélé au grand public le monde déjà c'est déjà depuis toujours hein dieu est fort vous n'allez pas réussir à faire descendre cet homme jamais de la vie la maison de dixine habitée par les marabou ils sont en train de travailler marabouté le présidentiel toutes leurs préoccupations ce n'est pas durer de transition ce n'est pas comment faire pour organiser des élections ce n'est pas comment préparer on va rentrer dans les processus ils ne s'occupent de rien les gars il n'y a pas de développement ils ne s'occupent de rien nos frères sont coincés en Ukraine il y a des guinéens qui sont coincés en Ukraine il y a Mamadi qui sont que lui il a déboursé 100 000 dollars pour aider les guinéens 100 000 dollars va faire quoi à nos frères ils n'ont pas besoin d'argent ils ont besoin qu'on part les évacuer c'est ça un état les autres sont en train de partir évacuer leurs compatriotes les autres sont en train de partir évacuer leurs compatriotes c'est ça un état c'est cela un état c'est cela un état oui on doit prier pour nos frères pensez à eux qu'ils sont bloqués dans une guerre et ils sont victimes de trucs racistes on les laisse pas rentrer en Pologne c'est ça ils ne s'occupent de rien au lieu de ça ils ne s'occupent de rien tout le monde ils sont en train de chercher plan comment éliminer ces loups ils sont en train de chercher plan comment éliminer ces loups ils sont en train de chercher plan comment écarter ces loups non mais Dieu va vous montrer sa force c'est un exemple très frappant comme les munafiqim à l'époque du prophète étaient tous contre lui ils ont réussi ils ont réuni tous les riches tous les grands marabouts tous les grands savants contre le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mais ils n'ont jamais pu la battre et aujourd'hui sa religion a atteint le monde entier Inchallah on prie Dieu que cela même arrive à notre président dites ce que vous voulez notre demi-dieu on s'en fout on sait que c'est pas notre Dieu on sait que c'est un homme qu'on respecte et que c'est un homme qu'on aime parce qu'il aime son pays dites ce que vous voulez notre prophète on s'en fout mais vous n'allez jamais réussir à abattre cet homme jamais de la vie jamais de la vie voilà voici la photo de Kerno il s'appelle Kerno Kerno Mamma Duba on l'appelle Elah voici sa photo voici sa photo ça c'est son moment de galère regardez son visage ici pendant qu'il galerait regardez son visage de galère et regardez son visage là maintenant son visage avec Mamma Duba regardez vous voyez hein à cause d'argent à cause de de matériel à cause d'argent je ne vais même pas parler à faire de communauté parce que ce n'est pas cela à cause d'argent il fait ça il ne fait pas ça à cause de haine et de l'argent à cause de haine et d'argent parce qu'il a créé son parti et beaucoup sont contre le président c'est loup par rapport à ça beaucoup sort derrière communauté il faut laisser c'est loup il est vieux on va être on va voir un jeune est-ce que tu connais toi jeune tu connais l'administration plus que c'est loup est-ce que toi jeune tu connais l'administration plus que c'est loup toi jeune tu connais l'administration guineine hein tu connais maintenant si tu veux aussi remplacer c'est loup comme l'autre est parti parce qu'il voulait remplacer c'est loup ah maintenant il faut créer ton parti tu appelles la jeunesse tu cherches des arguments à dire aux gens pour que les gens viennent massivement dans ton parti comme dans l'UFDG alors mais à cause de vos haines que vous avez contre cet homme parce que sa notoriété est tellement grande plus qu'un pays plus que plus que toute l'Afrique de l'Ouest vous n'allez jamais là-bas c'est loup c'est loup c'est loup c'est loup